Sébastien Thorez C'est toi qui présente les partous là Ton trou de balle il est magnifique Quoi mes pd ? On va aller voir Vladimir, on va dire on s'excuse Il aimait s'habiller en rose, il écoutait Mylène Farmer Il aimait manger des macarons, il était pas plaisir Quel con votre mari ! Faut divorcer madame, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie Divorcer, barrez-vous ! Goen, ferme ta gueule, tu montes un STS T'en mis une grosse hein Vous voyez Christine, rien n'a changé ici Vous connaissez à peu près tout le monde À part Ariel Wiesman peut-être Ah non, on se connait très bien On se connait depuis 30 ou 40 ans Le problème c'est qu'on s'est connus il y a 30 ou 40 ans Mais plus depuis Voilà Donc ça vous a fait un choc de la revoir Ah ben je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit vivante Non mais c'est cool parce que moi je l'ai vue en Corse Au mois de septembre, elle était sur Tonane Au village Elle mangeait des clémentines, elle fabriquait des ceintures Explosives Je dis il fait très bien que tu reviennes parfois à la capitale Pas tout le temps, la capitale c'est marrant de temps en temps Donc là elle est là, elle a l'air en pleine forme Non ce qui est dur c'est la cagoule à porter tout le temps Mais vous vous faites une idée des Corses Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous êtes nul ? On connait, on connait Mais vous connaissez rien C'est pas la peine de faire du politiquement correct On connait, on est là-bas J'ai un yacht là-bas J'ai tout Non c'est sympa la Corse Et la Mauritanie c'est sympa Rachel ? Raconte-nous, raconte-nous Les pirogues, raconte-nous les pirogues C'est Rachel qui m'a remplacée Je vois que ça vous a permis de respecter les quotas Absolument Ah bah c'est la même avec un litre de moins Dans le sang, c'est tout Jean-Phi t'as dit un truc Que t'es pas très gentille Que j'étais à la bachelot du pauvre là Je pensais que t'étais un ami moi Mais je suis un ami C'était une boutade Mais Jean-Phi t'inquiète pas Ils t'appelleront pas C'est pas gentil pour bachelot Oh cool, il y a Julio Vous l'avez même pas vu ? Mais je t'ai confronté avec Bouddard Combien il y a d'enfants chez vous monsieur ? Quatre Quatre enfants Vous êtes placé comment vous ? Moi je suis le dernier Le dernier, le petit dernier Alors le cadet on dit dans ces cas-là C'est ma soeur lesbienne qui est puinée Ah ouais Elle est puinée T'as une soeur lesbienne ah ouais ? Mais je me demande si elle est puinée Attendez Mais si vous avez une soeur lesbienne qui est puinée Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus encore alors ? Oui, mon frère aîné Il est quoi ? Alors il est quoi ? Mais vous ne nous avez jamais parlé de votre frère aîné ? C'est normal, il est en prison Il est serial killer Et la tante est pédophile Ils ont quelle famille Je dis on ne peut pas danser la batoucada tranquille Ah mais c'est fou quoi ? Qu'est-ce que c'est que la batoucada ? Mais non, c'est les orchestres La musique c'est genre la samba C'est le nom de l'orchestre Qu'est-ce qu'ils sont chiants les Brésiliens pour ça ? Avec les pieds qui vont vite Même dans l'avion ils font pareil C'est dans un avion avec des Brésiliens L'avion attire bien Ils font C'était un Paris-Biarritz Heureusement qu'on est arrivé à Vous mettez ça à Christine Bravo Elle s'éloigne Elle s'éloigne On ne la voit plus En tout cas les partisans de l'ancien président Bolsonaro Effectivement ont pris d'assaut ce week-end Plusieurs bâtiments officiels Parmi lesquels Le palais présidentiel qui s'appelle C'est ma question C'est pas l'alcazar Le dôme Pour Mireille Brout Qui habite à Lossy On peut écouter la réponse de Christine C'est le surnom de Mireille Mathieu Mireille Brout Ça veut dire en portugais Ça veut dire plateau en portugais Ah le plateau ? Non Plateau 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 Allége House Non C'est Oscar Demeyer d'ailleurs Qui a construit ce palais présidentiel C'est plateau Ah attends Comment il a construit le plateau ? C'est le palacio d'eau D'eau On dit palais du Du Duvi ? Non C'est quel matériau qu'a fait le bâtiment ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme matériau ? On n'a pas pris là Et ils sont montés avec ce stade Ils ont pris la Comment ça passe ? Il y en a un quart d'heure de blague Plateau en portugais Plateau ? Non 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 mais écoutez c'est dans toute la presse Et platano ? Non non Platono Platono Non mais on n'est pas loin Platano ? Platano ? Non Platonio ? Platonio ? Platiano ? Non plus Platonio ? Platino ? Platon bacalao ? Platonino ? On va donner 300 euros Et puis voilà Platonio ? 300 euros ? J'écoute les grosses têtes depuis Fort fort longtemps Déjà au temps de monsieur Bouvard Et je suis ravie que Christine soit de retour parmi les grosses têtes Pas longtemps Je rassure Ceux qui ne l'aiment pas Ceux qui n'aiment pas Christine Elle est là pour la semaine Après elle repart Ouais 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 Je m'interroge Je m'interroge Parce que comme vous le savez j'ai des sangliers en Corse Ceux qui me... C'est pas sympa pour ton mari Qui me ravagent des clôtures Et une clôture... Il y a longtemps que vous vous êtes fait ravager la clôture Plein de nouveaux Plein de nouvelles qui sont arrivées Croyez-moi il y a des... Moi je suis encore là Tu vois Alors pour... À part ceux qui sont morts Qui avaient vraiment du talent Les nouveaux vivants que vous injectez Ils ne durent pas longtemps Merci Merci Christine de cet encouragement On ne parle pas de toi Non mais vous c'est pas pareil Vous êtes noirs En tout cas Christine se présente Sur la liste Renouveau National À quelle vie Votez pour elle Vraiment Villiers de l'Île-Adam C'est du fantastique Mais c'est élégant C'est intrigant C'est renversant Auguste de Villiers de l'Île-Adam Ce n'est pas mauvaise perdante comme ça Non non pas du tout Mais c'est marrant T'es parano maintenant Mais tu sais très bien Que je t'adore chérie Bah oui Mais alors Que je te fais un compliment Donc je ne suis pas mauvaise perdante Oh ces vieilles vedettes de la télé D'abord je t'ai Je t'ai Votre elles elles sont terribles Non non mais Tu verrais Marie-Ange Nardi Comme elle parle à Evelyne Délia Jamais je l'attends T'hallucines T'hallucines Aucun respect Aucun respect Vraiment Déjà sous la révolution On s'en souvient Les révolutionnaires Avaient transformé Les noms des villes Il fallait enlever Toute connotation religieuse Ou royale C'est ainsi par exemple Que Bussy le roi Est devenu Bussy la république Château Thierry Il fallait enlever Château est devenu Égalité sur Marne Ah non mais c'est assez fou Pour la reine Est devenu pour la dame Et c'est une maison Dont il est question Dans la presse aujourd'hui Pour une raison bien précise La maison de Boudin Pardon Maison de Colette La maison de Colette Non La maison est chère Non Vas-y Christine Non attends attends Ferme-moi C'est une boucherie Ou une charcuterie Non Ce n'est pas possible C'est un artiste Oui c'était un artiste Un peintre Un peintre Oui Monet La maison de Claude Monet Bonne réponse De Sébastien Thoen Ah ouais j'adore ce mec Mais non mais j'adore ce mec Et ses chansons Monet 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 Et pour quelle raison On parle de la maison De Claude Monet Aujourd'hui dans la presse Parce qu'il est mort Non A un jet de pierre De la maison de Claude Monet Il y a le moulin des Balkany D'où Et ils sont encore vivants A Giverny A Giverny Mais ils jettent des pierres à Monet Non ils ne jettent pas des pierres De la petite monnaie On leur jette plutôt des pierres A eux d'ailleurs les pauvres Enfin les pauvres C'est pas les mots Ils ne vont pas fort là l'autre Balkany Ouest Voilà Mais ils vont aller où du coup les pauvres ? Les pauvres Arrêtez de dire les pauvres C'est pas les pauvres Mais ils sont malheureux en tout cas Voilà Ils ne sont pas très heureux quand même Oui Ils s'en prennent une tuile Sur le coin de la gueule Tous les 5 minutes quand même Hein vous voyez Mais toi t'es de droite C'est en tout cas la demeure familiale du couple Ils iront chez Clavier Hein Gérard Mais quel rapport C'est un gros pied On habite dans la garçonnière de Clavier Depuis 6 mois Faut le savoir 1000 mètres carrés Sur un terrain de 4 hectares A un jet de pierre De la maison de Claude Monet Voilà ce qui m'a inspiré Evidemment C'est quoi exactement Le jet de pierre Ça correspond à combien de mètres ? Bah un jet de pierre Ça dépend du mec qui lance 30-40 mètres maximum Ça dépend de la pierre C'est une grosse grosse pierre Ça doit être très très bon Je te soutenirai pas dans cette blague Tu ne m'as jamais fait rire d'accord ? Non mais C'est pas une blague Ça n'est pas une blague Je m'intéresse Je ne t'aiderai pas Il n'y a pas d'amitié entre artistes Et je ne suis pas un artiste en plus Quand je pense que ça c'est l'heure à laquelle je me lève d'habitude Ah il ne chante pas en français En italien ? Non il chante en américain En anglais Et je lui demande le nom de ce chanteur En américain Eddie Mitchell ? Qui est à la salle Vous pouvez me limiter encore Eddie Mitchell Pas du tout Je suis en train de m'envoyer Au milieu des grosses chaînes J'ai envie de parler Une chanson chacun Jean-Phil Quel tube vous retiendriez vous de François Zardy ? Oh là là Ça vient vite C'est facile Tous les gars sont des épisants Ok d'accord Pour vous alors La préférée c'est le gambadou Vous vous rappelez ? On est tous fous Du gambadou Mais qui les cons ? Que font les kangourous le soir dans les igloos ? On est tous fous C'est la question la plus sous-estimée de Patrick Sébastien Bah non tout le monde ne l'a pas eu le bac ici à Gentry C'est sympa pour HL Moi j'ai eu mon bac littéraire C'est pas vrai Oui C'était en A2 que ça s'appelait lettres et langues Ah les lettres et les langues Ouais c'était surtout langue A2 Ah mais bien les langues Vous avez eu votre bac vous C'est nouveau ça Bah oui j'ai eu mon bac J'étais à la fac et tout J'ai fait un doc d'allemand Vous avez été à la fac ? À la fac Avec un A ? Où est-ce que vous êtes allé à la fac ? Eh bah ville-Neuve-Dascq à l'île 3 C'est pas vrai Ah quoi ? Vous n'avez jamais raconté vos années étudiantes ? Ah oui vous n'avez aucun intérêt ? Un doc d'allemand t'as dit ? Oui alors mais par contre Il m'a fallu Vous avez tapé un doc allemand ? Oui Vous êtes vraiment des chiens dans votre confrérie là Du coup j'arrivais à Lille La grande ville Donc là je pouvais m'émanciper Je pouvais vivre mon homosexualité au grand jour Et comment après ? Avant tu le vivais comment ? Pour les parents c'était bien Parce qu'on avait un appartement tous les deux Donc quoi de plus simple que de dire Bah on est en colocation Ça se fait chez les étudiants Donc quand les parents ils venaient Quand les parents ils venaient Ça faisait théâtre Il en avait chacun notre lit Tout ça Parce qu'ils n'avaient pas deviné encore vos parents à ce moment-là Non 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 Du coup il s'habillait en rose Il écoutait Millen Farmer Il trouvait Farmer Ardent Probelle Son fils préféré C'était Top Gun Mais il n'était pas homo Bon c'est un chantapette à un shih tzu J'avais mon shih tzu Parce que je l'emmenais au magasin avec moi Le shih tzu mettait dans le panier Il était bien avec sa petite couette Je le coiffais l'après-midi et tout Et bah quand on s'est séparés Et mon shih tzu il s'est sauvé Et il était tatoué au nom de l'autre Et bah l'ASPL l'a appelé lui Il est allé chercher mon shih tzu Il ne voulait pas me le rendre J'ai dû faire une opération commando Pour aller rechercher le chien Comment vous l'avez récupéré ? Avec deux copains gitans Il y a étalé la nuit Il a vu moi avec les gitans Il nous a envoyé le brière dessus Il s'appelait Blint Le brière il a dit Blint mange le Le chien m'a sauté dessus Il voulait manger Et les gitans ils ont donné Des coups de genoux Dans les couilles et tout J'espère que j'aime ce qu'elle m'en écoute Pour le 4 Pour Avatar 4 Pour Achilles Avatar Ah non mais on est émus Ah oui Un début de parcours difficile Vous savez la vie m'a pas fait Mais alors raconte-nous ton sida Ton sida Ton sida Ton sida Ton sida Et la question porte sur le scrabble Vous connaissez tous ce jeu de lettres Peut-être certains d'entre vous Continuent à jouer au scrabble Et bien il y a désormais Dans le nouveau règlement officiel du scrabble Des mots qui sont interdits Les insultes Les insultes Alors je voudrais 5 exemples De mots désormais interdits Nègre Nègre Au scrabble Pédéraste Le nègre n'est pas interdit Salope Traînée Enculée Grosse chienne Fils de pute J'aurais pas dû poser cette question Fils de chien Tontouze Tarlouze Partouzeur de droite Enculeur de bouche Tafiole Enculeur c'est une bonne réponse Oui mais Tarlouze Il en reste plus que 4 C'est bon Et on y va C'est bien Tarlouze Il y a un Z Monte-tri Mais triple Tarlouze C'est une bonne réponse aussi Tarlouze C'est génial Enculeur Foutre Non Ça va pas non Rachel Mais j'adore ce mot foutre C'est un beau mot Comment vous dites Nazie Nazie Garage à bite Non Sac à foutre alors peut-être Non Dans l'homosexualité Il y a effectivement un autre terme Là vous avez dit Pédale Tantouze Tantouze Goudou 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 est interdit aussi désormais C'est joli pourtant Goudou Goudou est interdit Il en reste un à trouver Alors après Tarte au poil Alors il en reste J'en ai 3 autres si vous voulez Alors sur les discriminations On va dire de taille Non Ah Nabo Non Nabo 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 est interdit désormais Bravo Il y a Sarkozy et Pujadas Chleau est interdit désormais Les Nyakwe Ah là c'est de l'autre côté ça Nyakwe c'est autorisé Nyakwe Les Gendou C'est le moment Ah les Chicanos Sur cette question C'est le moment C'est le moment d'en profiter Ouais C'est beau C'est ça C'est les mecs qui vendent les marrons Dans le printemps Allez guiling guiling Allez la chelou Les guiling guiling Les guiling guiling Bon Nabo C'est pas très dérangeant Non Et Zizi on peut Pardon Zizi on peut D'autant qu'avec Zob Zob Ben oui alors Chouquette Chouquette Chibre On peut la chine Chibre Andouillette à col roulé Chibre Non mais tu mets Andouillette à col roulé C'est plus 3 au moins C'est un fois 3 Facile Je suis restaurateur à Gaillac Ah Quel est le nom du restaurant à Gaillac ? Ça s'appelle le petit resto du coin Le petit resto du coin Il y a quoi au menu aujourd'hui Du petit resto du coin ? Aujourd'hui il y a des falafels Des acras de légumes Du poulet mariné Ouais c'est un snack quoi Ça a l'air bon tout ça Vous cuisinez vous même Mathieu Ou vous avez un chef ? Oui je cuisine Ah c'est vous qui cuisine Bah écoutez bravo On ira faire un tour du côté de Gaillac Si on passe par là Dans votre restaurant Le petit resto du coin En attendant Vous avez peut-être gagné Ah c'est pas mal Un bon d'achat de 1500 euros de moble Chez Jackie Michel Attendez ce qui m'intéresse C'est le rencard que vous pouviez avoir Comment on peut avoir rencard A 4h du matin avec quelqu'un ? Bah à 4h du matin Mais quel jour c'était ? La nuit du 31 au premier Quand même Les gens sont debout A cette heure-là on fait réveillon J'avais réveillé J'avais anticipé avant Non à 4h du matin Vous avez choisi quelqu'un de bourré Bah oui Ou alors peut-être c'était à la sortie De Fleury Mérogis Je sais pas Non Mais t'avais un rendez-vous T'es venu chez moi Oui Non mais les STF sont prêts à tout Il y a un welcome drink Que je fais un petit welcome drink En général je fais un mimosa C'est du champagne Et du jus d'orange A 4h du matin Vous faites un welcome drink Oui Et j'ai dit bonne année Après on fait une première Un premier round Bonne année tourne-toi Et puis après Ah oui c'est ça Ça va vite Bonne année tourne-toi Mais attendez Non mais c'est pas sympa Là vous vous manquez de lui Ça trouve que c'est une belle rencontre C'est une rencontre amoureuse Franchement c'est très touchant Alors qui en cuit ? Hein ? Il avait mis du but aussi Il avait une culotte rouge Effectivement C'est pas vrai Un beau slip rouge Oui moi c'était mis d'accord Mais je suis sûr que c'était pas une meuf Non mais Attends Non mais c'est intéressant Ils se sont mis d'accord Ils se sont mis autre chose aussi Mais tu le connaissais avant ou pas ? Vous aviez eu le temps de faire connaissance avant ou pas ? On avait papoté un petit peu à travers les... Mais vous en prêtez de parler Bonjour Vous pouvez effectivement aller voir Cabaret La célèbre comédie musicale Vous feriez un très bon meneur de revue Ah oui ? Oui j'ai déjà fait d'ailleurs avec Chantal Latsou En Belgique Ah oui ? Oui on a fait une soirée On était meneur de revue tous les deux Avec Chantal Latsou ? Oui on était meneuse de revue Vous chantiez cette chanson ? On a chanté plein des autres chansons Et puis on était habillés avec des plumes Et on a dansé comme ça Et t'étais payé ? T'étais payé pour ça ? Et pour faire des bains comme ça Avec des plumes derrière Mais non Et pour faire ça il faut être pédé C'est pas possible Vous allez appeler Jean-Philippe Émilie Mache Madame Mache habite Bruxelles Nous partons en Belgique Chez madame ou mademoiselle Mache Émilie de son prénom J'espère qu'elle va pas nous raconter des salades Bravo Rachel Des blagues vraiment de qualité Avec ma voix en plus Veuillez consulter Le service des renseignements Madame Mache est partie Serge connaissez-vous le montant Ainsi que le contenu de la valise RTL ? Eh non Oh alors Vous n'écoutez plus notre station Serge ? Ben si mais pas tout le temps Il y avait 300 000 euros et une Porsche Cayenne Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui ? Vous n'avez pas pu nous écouter ? Ben c'est-à-dire je viens juste d'arriver de travailler Qu'est-ce que vous faites comme boulot Serge ? Je suis brocanteur Brocanteur ! Mais c'est pas votre hobby votre boulot ? Alors ben c'est mon boulot C'est son travail Serge Est-ce que vous avez une montre RTL ? Vous pouvez la revendre pas mal à la brocante Ben si vous voulez volontiers Eh ben oui je vous envoie une jolie montre RTL J'ai rien de mieux à vous proposer Hélas vous avez perdu la valise Continuez tout de même à écouter RTL Je l'espère en tout cas je vous le souhaite On peut lui envoyer un cheveu de Gérard Juniot sinon pour la brocante Mais pourquoi le vin du coup ? Dans la foulée ? Ben parce que champagne, le vin Et en plus on participe à un jury littéraire Voilà Dans les vignes Dans les vignes Voilà et on goûte les vignes Et on goûte le vin Lâche-moi la grappe On parle plus beaucoup après Lâche-moi la grappe Tu confonds Tu as une lettre près Tu confonds Tu vas voir C'est passé Plus nous Stéphane on est en famille là C'est un repas du réveillon Oui c'est une série absolument extraordinaire dans tous les sens du terme Parce que ça raconte l'histoire d'une adolescente qui arrive dans ce lycée Particulier Lycée qui est composé pour moitié d'enfants handicapés Et pour moitié d'enfants valides Et les enfants valides ont en charge un enfant handicapé C'est comme les grosses têtes ouais C'est comme les grosses têtes Non arrêtez arrêtez Non arrêtez ça me gêne Arrêtez ça me gêne Sous-titrage ST' 501